Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et lui dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean, l'un des douze, disait à Jésus « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits, qui croient en moi, Mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules, que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, Là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, Là où le verre ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur ? Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Partant de là, Jésus arrive dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblent près de lui. Et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Jésus leur répondit, Que vous a prescrit Moïse ? Ils lui dirent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua, C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'ils posent les mains sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénit en leur imposant les mains. Jésus s'est dit,